Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel sur la création d'un tableau de bourse relatif aux activités de e-commerce sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel relatif à la création d'un tableau de bourse e-commerce sur Excel, on va démarrer et ce comme à chaque fois par mettre notre mise en forme en place. Donc je vous propose d'attaquer ici, on va démarrer sur la colonne B pour y mettre tout simplement le titre. Voilà, on va tirer jusqu'à la colonne R à peu près sur environ deux lignes, on va fusionner et centrer. Et on va naturellement taper notre titre tableau de bord e-commerce. Voilà, on va centrer les différents éléments, on va augmenter la taille de la police, on va mettre tout ça en gras comme d'habitude et on va prendre des bordures épaisses pour le cadre de notre titre. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les différents mois de l'année. Donc on va démarrer ici, on va mettre janvier. Et voilà, comme d'habitude on va préparer plusieurs cases pour tous nos indicateurs. Voilà, on va tirer ça jusqu'au mois de décembre, ça se fait automatiquement lorsque l'on tire la cellule vers la droite. Voilà, et ça met directement l'ensemble des éléments de mise en forme comme ils étaient sur la première cellule. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on va avoir une colonne qui va correspondre au stock actuel. Voilà, ensuite on va avoir ici une deuxième zone de graphique qu'on va appeler tout simplement état par produit. On va y mettre un graphique où nous verrons à chaque fois l'état des stocks en direct en fonction des différents produits vendus par la structure. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner alors notre cadre, on va se placer jusqu'à la ligne, on va aller éventuellement jusqu'à la ligne 19. Voilà, comme ça, on met notre cadre comme ça. Ensuite, pour les tableaux, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir ici sur à peu près 4 lignes, on va fusionner et centrer, on va avoir quoi ? On va avoir les détails relatifs au produit A. Voilà, on centre l'ensemble de nos éléments, on les met en gras et on met des bordures épaisses. On peut directement faire un petit CTRL-C, CTRL-V de nos différentes cellules. Voilà, et à la place de produit A, naturellement, on va mettre produit B, produit C et produit D. Voilà. Ensuite, on va tirer notre cadre sur l'ensemble de la longueur. Voilà. Comme ça, voilà. Alors ici, regardez, je l'ai un petit peu mal fait, donc on va enlever la bordure et on va la retracer. J'ai à chaque fois 4 lignes, naturellement. On va le mettre comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on trace aussi les limites comme ceci. Voilà. On fusionne et on centre. On va mettre les indicateurs à chaque fois dans cette cellule-là. Voilà, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V pour garder notre mise en forme correcte. Voilà. On aura nos graphiques ici, donc le graphique à chaque fois des différentes entrées et sorties de nos produits. Donc par produit. Et ensuite, on aura les indicateurs de gestion. Donc pour ce faire, on va sélectionner toute la longueur ici. On va fusionner et centrer. Et comme titre, on aura indicateurs de gestion. Voilà. On centre les éléments. On les met en graphique. On regarde un petit peu. On était sur une police 18. On garde la police 18. Voilà. Ensuite, je mets des bordures. Donc là, ça reste extrêmement classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ce que je peux faire, c'est éventuellement copier-coller les différents mois, là encore, au niveau de mes indicateurs de gestion. Voilà. Parce qu'on va avoir cette fois-ci plusieurs calculs et plusieurs ratios. On aura par exemple le nombre de visiteurs, le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, le panier moyen, et ainsi de suite. Tous les indicateurs qui sont pertinents lorsque l'on effectue un tableau relatif aux activités de e-commerce. Ensuite, on va donc mettre les différents éléments. Donc là, on aura quoi ? On aura le nombre de visiteurs, puis le chiffre d'affaires. Ensuite, on aura quoi ? Le nombre de ventes. Donc on va mettre NB vente. Le panier moyen. Le coût d'achat. La marge moyenne. Le taux de conversion, très important. Le nombre de retours. Et enfin, le taux de retour. Naturellement, si vous avez d'autres indicateurs en tête plus pertinents que ceux que je vous propose, n'hésitez pas à les mettre dans votre tableau de bord. Voilà. Donc on va prendre ça. On va éventuellement centrer l'ensemble des différents éléments. Alors, est-ce que si je fais ça, ça me met à la bonne hauteur ? Non, donc c'est pas grave. On va tout simplement... Hauteur de la ligne, on est sur du 30. Donc on va faire ça. Voilà. J'harmonise tout simplement l'ensemble de mes éléments. Je les sélectionne. Je les mets au centre, tous. Voilà. Pour être vraiment sur un tableau relativement propre. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir tout simplement une colonne de total. Et là, on va avoir un autre graphique. Donc on va fusionner et centrer. Ça va être le graphique tout simplement de répartition du chiffre d'affaires. Voilà. Comme d'habitude, on met tout ça en gras. Avec des bordures épaisses. En total, comme ceci. Là, pareil, on rajoute des bordures à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble de notre tableau. Comme ceci. On met des bordures épaisses pour le tour. Et à l'intérieur, on va mettre des bordures en pointillé, comme on fait à chaque fois. Voilà. Donc, rien de très compliqué. Finalement, on fait pareil pour le total ici. Voilà. On va prendre des bordures épaisses pour le tour. Et du pointillé pour l'intérieur. Voilà. Et pour la répartition du chiffre d'affaires, là, c'est relativement simple. Il faut juste mettre un cadre extérieur. Et nous allons y inclure plus tard un graphique. Donc, voilà pour la première partie. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc, on a bien mis en forme l'ensemble des données que nous allons remplir au fur et à mesure de ce tutoriel. Comme d'habitude, j'enlève le quadrillage une fois que c'est terminé. Voilà. Pour avoir un rendu et un visuel quand même beaucoup plus propre. Voilà. Ça va être votre tableau. Maintenant, ce que je vais faire. Alors, il ne faut pas oublier de mettre un titre sur votre onglet. Donc, on va l'appeler tableau de bord. Voilà. TDB, tout simplement. Et ensuite, je vais créer le deuxième onglet. On a bientôt fini. Qui va s'appeler mouvement. Et qui va vous servir justement de base à l'ensemble de vos données. Donc, on y va. Regardez. C'est relativement simple. On commence par mettre un petit titre. On va mettre journal des mouvements. Alors, par mouvement, naturellement, j'entends tout ce qui est relatif aux entrées et sorties de vos différents stocks. Donc, comme là, j'ai mis quatre produits différents. Je vais donc faire un journal des mouvements avec quatre produits différents. Donc, on aura quoi ? On aura la date dans la première colonne. Puis, les entrées sorties. Dans la deuxième colonne. Ensuite, le produit A. On aura le prix unitaire. Ensuite, le produit B. Prix unitaire. Donc, on va recopier et on va coller tout ça. Là, on aura le produit B. Ensuite, on copie et on colle les deux éléments pour pouvoir changer plus facilement. On aura naturellement le produit C. Et enfin, le produit D. Voilà. Comme ça. Ensuite, on aura un montant global qu'on va mettre ici. Voilà. On va sélectionner cette ligne. On va centrer l'ensemble de nos éléments. On va les mettre en gras, comme d'habitude. On va prendre une bordure épaisse pour entourer naturellement l'ensemble de nos différents champs. Et voilà. On va le mettre sur l'ensemble de nos données. Je n'aurais pas dû faire comme ça. Voilà. Je vais l'enlever et je vais refaire. J'ai voulu aller un petit peu vite. Voilà. Comme ça, c'est plus vite fait. Maintenant, je vais sélectionner jusqu'à la ligne à peu près 100. Voilà. Et je vais pouvoir mettre l'ensemble de mes bordures. Naturellement, bordure épaisse à l'extérieur et pointillé à l'intérieur. Voilà. J'enlève, comme d'habitude, le quadrillage. Maintenant, pour chacune des colonnes, je vais appliquer le format correspondant. Donc là, pour les dates, je vais dans Format cellule, Nombre et je sélectionne naturellement le format date. Pour les entrées-sorties, donc là, ça va être du classique. Je peux d'ailleurs sélectionner l'ensemble déjà de mes colonnes pour y mettre un centrage. Donc, entrées-sorties, ça va être une liste de choix finalement déroulants. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà sélectionner ma colonne ici. Aller dans Données, Validation de données. Voilà. List. Je vais l'écrire. Non, pas décimal, list. Voilà. Donc, je vais écrire ça directement. Entrée et sortie. Voilà. J'appuie. C'est un point-virgule qu'il faut comme séparateur. Et pas un, une virgule. Voilà. J'ai bien entrée ou sortie comme choix possible de ma liste déroulante. Voilà. Ensuite, produit A, naturellement, quand je mets produit A, c'est quantité. Et préunitaire. Donc, je vais sélectionner toutes les colonnes de préunitaire ainsi que la colonne de montant global. Et je vais y appliquer un format monétaire comme ceci. Voilà donc. À partir de maintenant, on a fini avec la mise en forme puisque nos tableaux sont prêts. C'est donc la fin de cette première partie. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où nous allons mettre en place les différents indicateurs de gestion et donc les formules qui seront rattachées à ce fichier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Sous-titrage ST' 501